Je suis Jenny Sarr, je suis psychologue de formation et je suis également la responsable de l'action Agir. Donc c'est une action d'insertion sociale qui est financée par le département et elle est destinée aux bénéficiaires du RSA, aux personnes qui sont isolées socialement, qui ont envie de sortir de chez eux, avoir des activités puisqu'on propose à peu près, selon les arrondissements, entre 12 et 14 ateliers. Je m'appelle Cécile Soriano et je suis éducatrice spécialisée. Et à côté de ça, je fais les ateliers de Yin Yoga. Donc voilà, on va travailler sur la respiration, sur la méditation, la relaxation et aussi travailler avec son corps. Sur ce dispositif, quand ils sont intégrés, ils vont pouvoir choisir à peu près quatre ateliers. Plein de projets qui peuvent être travaillés en individuel, donc le mieux-être la plupart du temps, mais pas que. Ça peut être travailler sur une dynamique, ressortir de chez soi, arriver à sortir de chez soi, prendre les transports en commun, travailler sur un projet personnel régulièrement avec certaines personnes qui sont assez dynamiques, travailler un projet de formation professionnelle. Donc on va recevoir la personne en deux fois, en entretien individuel. À l'issue de ces deux entretiens, on voit si la personne est d'accord et si nous, on considère que c'est adapté. Et ensuite, elle choisira dans un troisième temps ses ateliers. Elle aura un planning défini où toutes les semaines, il y aura toujours les mêmes activités. L'intérêt est de sortir de cet atelier plus apaisé que quand ils sont rentrés, de pouvoir faire abandonner une parenthèse à leur vie en général. Ils vont être avec des personnes qui ont la même difficulté, ils vont pouvoir en parler, ils vont pouvoir avoir des astuces. Ça peut vraiment être un soutien quand il n'y a plus du tout d'estime de soi ou quand le moral n'est pas au rendez-vous. Le fait de savoir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre cette situation, ça peut au contraire les remobiliser. On va voir avec eux en individuel qu'est-ce qu'ils veulent faire et s'il y a déjà un projet, on va les soutenir pour qu'il y ait quelque chose. L'idée, c'est qu'ils ne sortent pas de l'action sans savoir ce qui se passe après. Sous-titrage ST' 501